Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, l'émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Shumona Sina, autrice aux éditions Gallimard d'un récit intitulé « L'autre nom du bonheur était français ». Bonjour Shumona Sina. Bonjour Benjamin Hoffman, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes née à Calcutta, vous êtes installée en France depuis 2001, vous êtes naturalisée française. Vous avez publié de nombreux livres, notamment « Assommons les pauvres » et « Calcutta » chez l'Olivier, ainsi que « Le testament russe » et « L'autre nom du bonheur était français » aux éditions Gallimard. Votre œuvre littéraire a été couronnée par de nombreux prix, notamment le prix Valéry Larbeau, le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française, ainsi que le grand prix du roman de la Société des gens de lettres. Vous avez été traduites en allemand, en italien, en hongrois, arabe et anglais. Elles ont été adaptées également par les théâtres germanophones et font l'objet d'études universitaires en France, en Allemagne, en Inde et chez nous, ici, aux États-Unis. Citons également le colloque international qui se prépare sur votre œuvre et qui aura lieu très prochainement en Allemagne. De 2017 à 2018, vous avez contribué à la rubrique mensuelle de Charlie Hebdo et vous exprimez régulièrement encore sur la situation politique en Inde, dans les médias français. Vos livres explorent des questions telles que l'exil, la condition féminine, les conflits de classe, les identités multiples également. Dans votre sixième ouvrage, dont nous allons discuter aujourd'hui, « L'autre nom du bonheur était français », vous racontez votre voyage depuis le Bengali, votre langue natale, vers le français, votre langue vitale. Alors d'après Laurence Péan dans La Croix, qui s'exprime au sujet de votre ouvrage, celle-ci remarque « Il en faut de l'audace et une volonté à toute épreuve pour écrire dans une langue qui n'est pas la sienne. Si nombreux d'écrivains se sont prêtés à l'exercice, et pas des moindres, Samuel Beckett, Milan Kundera, Georges Semprin, Daïsit Jé, Laila Sebar, il ne reste pas moins un tour de force littéraire. Shomona Sinaï de cette trempe-là, elle ne mâche pas ces mots qu'elle déroule avec une ardeur combative dans une langue parfaite. Alors commençons donc à parler ensemble de votre récit. Alors j'ai été particulièrement touché, intéressé par le début de votre texte, qui retrace les premières années de votre vie en Inde, évoque de manière émouvante la figure de vos parents, et revient en particulier sur la place prépondérante de la littérature dans votre formation intellectuelle. J'ai trouvé notamment des réminiscences d'Enfance, de Nathalie Sarraute. Sarraute qui se souvient elle-même, n'est-ce pas, de Tolstoy, et de sa trilogie autobiographique, dont le premier volume est également intitulé Enfance. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît, sur les grands modèles littéraires qui ont pu guider votre travail littéraire ? Tony, vous évoquez le rôle de la lecture dans la formation de votre identité et la construction de votre vie. Benjamin, merci infiniment pour cette présentation si exhaustive et qui m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis merci aussi pour cette première question tellement juste et pertinente qui me place tout de suite avec toute l'humilité que je dois pratiquer et que j'essaye, mais qui nous place, qui nous place, qui me place dans l'héritage, dans l'héritage littéraire et sans frontières, qu'il n'y a pas de frontières géographiques pour un auteur, un auteur apprenti et même un auteur accompli. Donc l'enfance, c'est une enfance littéraire, pour ma part, une enfance imaginaire, une enfance sans frontières. Elle est tantôt à Calcutta, mais tantôt aussi beaucoup. Elle est en Russie, en Union soviétique, ou en feu soviète, parce qu'au Bengale occidental, à Calcutta, on recevait beaucoup de livres russes traduits en bengali et en anglais. Mon père était marxiste, communiste, mais il n'y a pas peur des mots. Et puis voilà, ma mère aussi a acheté beaucoup de la littérature du monde, indienne et autre. Donc oui, je pense que pendant mon adolescence, début, 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 début de mon adolescence, et même récemment, il y a un auteur qui m'émeut toujours autant, c'est Maxime Gorky. Et puisqu'on parle du modèle de l'autobiographie, récit autobiographique, parler de son enfance et essayer de créer un lien, chercher un lien avec d'autres auteurs de d'autres pays, d'autres époques, je pense que Maxime Gorky, ce n'est pas son roman La mère courage, c'est sa théologie biographique. Mon enfance, my childhood, my apprenticeship, my universities. C'est cette trilogie autobiographique qui m'a marquée à jamais. Et il y a centaines et de centaines de personnages, mis à part sa mère, ses grands-parents maternels qui l'ont élevé, Maxime Gorky, à Nizhny Novgorod, dans la banlieue de Moscou. Il y a autant de personnages et jamais ni complètement bons, ni complètement mauvais. Il n'y a pas d'héroïne, il n'y a pas d'héros. Ils sont tous des fous, des prostituées, des vagabonds, des brigands, des marins, des matelots, et ils ont tous une part de faille, de lacunes, d'ombre, et ils sont tous incroyablement humains. Et je pense que chaque fois que je relis un passage ou le livre entier, ça me fait que, ça me donne l'impression de manger une bonne, assez de bonnes pâtes. Vous voyez, c'est nourrissant, ça c'est vraiment une part de résistance pour moi. Après, il y a Stendhal, Rouge et le Noir, je dis... Je ne dis pas Madame Bovray, c'est moi, mais je dis Julia Sorel, c'est moi. Et puis il y a aussi Duras, il y a aussi beaucoup d'auteurs français, russes, indiens que je peux citer. Et puis il y a aussi des poètes, surréalistes, apollinaires, et très dépit peu, joli et relit Baudelaire. Et pour moi, c'est aussi, ça reste une référence. Je peux parler aussi de Céline. Céline, pas l'être humain, Céline, écrivant dans ses premiers romans, des trois premiers romans. Mais voilà, moi, Crédit, Voyage au bout de la nuit. Il y a une dizaine d'auteurs du monde entier, français, russes, américains, que je peux citer. Alors, votre récit ne marque pas seulement un retour sur les premiers événements de votre vie, mais dévoile également aux lecteurs la jeunesse de vos ouvrages. D'une certaine manière, il nous éclaire sur ce qui reste d'ordinaire invisible aux lecteurs, à savoir les coulisses de la création, mais aussi les répercussions, les conséquences concrètes pour l'autrice que vous êtes de la publication de vos œuvres. En quoi peut-on dire que l'autre nom du bonheur était français est aussi un exercice de relecture de vos propres livres qui en propose une interprétation rétrospective ? Oui, c'est assez risqué quand même. Il faut être assez gonflé de parler de soi-même dans son travail relativement en tant qu'auteur-autrice. C'est quand même encore un âge pas assez avancé. Mais ces dernières années, toutes les rencontres littéraires que vous avez citées justement en traceant mon parcours, souvent cette question revenait ou revient encore un peu, et que j'ai citée d'ailleurs Asya Djebar dans l'exègue au début de mon livre, c'est que si on vous pose cette question, pourquoi vous écrivez en français ? C'est pour poser cette autre question ou insinuer cette autre question, cette remarque, que vous n'êtes pas d'ici. C'est pour appuyer sur ce fait-là de votre vie, par ethnique, que vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas nés dans la langue française. Pour Asya Djebar, elle a un lien de parenté, un lien postcolonial. Tandis que pour moi, vous avez venu de l'Inde, venu de Calcutta ces dernières années, à toutes les rencontres littéraires, dans les coulisses ou sur l'estrade même, les questions revenaient, pourquoi j'écris en français ? Ou encore, est-ce que j'écris vraiment en français ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre langue cachée quelque part, une langue natale ou une langue des colons anglais peut-être, et que je me traduis consciemment ou inconsciemment ? Et puis au bout d'un moment, moi-même, j'ai eu envie de répondre à ces questions, mais finalement Benjamin, on n'écrit pas un livre pour répondre à des questions, n'est-ce pas ? On écrit un livre, peut-être parce qu'il y a des nouvelles questions qui jaillissent, il y a des nouvelles questions qui apparaissent. Dans tous mes romans, et puis surtout dans ce récit aussi, je n'ai pas cherché à apporter des réponses. C'est juste d'un côté qu'il y a des nouvelles questions, un nouveau débat, un livre c'est une proposition. Je préfère que ça ne soit pas comme une parole édifiante, que je n'établis, je ne viens pas établir une vérité quelconque sur moi ou sur mon travail littéraire, mais c'est une proposition si ça permet à discuter davantage les questions de multilingusité, les questions de l'exophonie, pourquoi on quitte une langue natale, et pourquoi on va chercher une autre langue, une langue autre, et pourquoi et comment cette langue autre devient langue vitale à langue vitale. C'est ces questions-là, finalement, que j'avais envie de travailler, discuter avec moi-même, et puis finalement, on écrit par plaisir, par bonheur, parce que c'est les mots qui comptent, finalement. C'est on écrit par plaisir. Alors, page 191 de votre récit, vous citez de manière indirecte la fameuse déclaration d'Albert Camus qui s'écriait « Ma patrie, c'est la langue française ». Vous vous appropriez en effet cette phrase en écrivant, je cite « Je suis arrivé au point de non-retour, mon pays natal m'est inaccessible, inhabitable, et mon pays d'adoption reste toujours inatteignable. Ma patrie n'est ni l'Inde, ni la France, mais la langue française. Cette déclaration jubilante que j'ai faite il y a quelques années est devenue une vérité triste. » Pourriez-vous revenir sur les raisons qui vous ont fait passer de la jubilation à la tristesse lorsque vous reprenez à votre compte cette déclaration au sujet de vos origines symboliques ? Alors oui, il y a plusieurs raisons. Parce que quand j'ai commencé à apprendre le français, c'est à ce moment-là que je vivais une faillite intellectuelle dont je suis la première responsable. C'est-à-dire que je négligeais mes études de l'économie de Sciences Po. Je militais, j'étais militante gauche, j'étais tout le temps dans la rue. Bon, il arrive un moment qu'il me faut redéfinir. Il me faut trouver, il m'a fallu trouver une nouvelle mission intellectuelle, un nouveau projet intellectuel. Et là, je l'ai trouvé la langue française qui m'a donné vraiment le bué de sauvetage. C'était vraiment le radeau de sauvetage. J'étais en train de me noyer. Et là, la langue française m'a sauvée dans le sens que moi, je suis allée vers cette langue, cette langue autre, et qu'apprendre cette langue, travailler cette langue, traduit de et vers la langue française, tout à l'écrit, m'a donné un sens à ma vie intellectuelle, qu'il y a construite même. Mais la vie sociale, familiale, politique en Inde était telle, et elle est toujours telle, que c'est une grande, grande déception, une grande source d'inquiétude aussi pour moi, l'Inde d'aujourd'hui, l'Inde depuis 10, 15 ans. Et donc, dans ce sens-là, je dis que, oui, ce pays-là, qui est mon pays de naissance, mon pays natal, mais inaccessible, sauf peut-être quelques étudiants, professeurs, traducteurs qui s'intéressent à mon travail littéraire, mais dans le sens pays natal tel que j'ai connu, où je suis née, mais inaccessible, parce que je ne m'identifie plus, je ne m'adais plus à sa politique, sa société, plutôt que sa société, plein de contradictions, où les conditions féminines sont aujourd'hui encore tellement contrariées, c'est une grande déception pour moi, voyez, dans ce sens-là. Et d'autre part, aussi une question de langue, parce que je ne pense plus dans une autre langue, je ne sais plus penser en Bengali. C'est étrange à comprendre ça, comment c'est possible. Je ne sais pas parler en Bengali, je ne sais pas écrire en Bengali un texte, anglais, ça reste utilitaire, pendant le voyage, pendant la communication avec les anglophommes. Je ne sais plus m'exprimer, je ne sais plus vivre, je ne sais plus concevoir la vie dans une autre langue que le français, voyez. Donc, c'est pour ça aussi, l'exil, c'est dans mon pays natal, pas dans mon pays d'adoption. Et tandis que la France, je pense que j'étais un peu dure, parce que j'avais envie de parler des franges extrêmes droits, des factures sociales, politiques, communautaires, religieuses, qui existent en France. C'est dans ce sens-là aussi, finalement, c'est la langue qui m'apporte, qui me soutient. C'est toujours cette langue-là qui est ma patrie virtuelle, comme un château suspendu dans l'air. Alors, l'autre nom du bonheur était français n'est pas sans rappeler le récit autobiographique de l'écrivaine et professeur Hayel, Alice Kaplan, qui racontait dans son ouvrage, French Lessons, la manière dont elle est tombée amoureuse de la langue française et s'est construite elle-même dans un dialogue toujours renouvelé avec cette langue et la culture qu'elle véhicule. Alors, il me semble que cette expérience est également au cœur de votre œuvre, non seulement de celle dont nous discutons aujourd'hui, n'est-ce pas, mais aussi peut-être de votre œuvre littéraire dans son ensemble. Dans quelle mesure avez-vous fait advenir une identité nouvelle par l'intermédiaire de votre apprentissage de la langue française, une identité très différente de celle qui s'exprimait autrefois en Bagali ? Au fond, serions-nous autant de personnes différentes que de langues dont nous possédons la maîtrise ? Alors, récemment, lors d'une rencontre littéraire organisée par l'Alliance française de Paris, l'Institut français de Paris, il y avait aussi des Indiens qui sont parfaitement francophones, qui sont aussi des professeurs de français, vous voyez. Et après les rencontres, les dialogues ont continué et finalement, on parlait de, oui, c'est le cas de toute personne plurilingue, toute personne qui maîtrise plusieurs langues, vous-même qui êtes aux États-Unis, vous êtes parfaitement anglophone, et peut-être que vous comprenez, m'utilisez d'autres langues. Donc, finalement, moi, je reviens toujours à ce fait-là, c'est que je ne parle pas dans mon identité ethnique, je ne parle pas dans mon identité d'un plurilingue. Comme en Inde, vous savez, il y a 22 langues officielles, toutes les langues du Nord de l'Inde sont issues, sont nés du sanskrit, la racine, la langue mère, et comme pour les Français espagnols, c'est le latin, donc toutes les langues du Nord de l'Inde, bengali, c'est ma langue natale, panjabi, hindi, gujarati, marati, assami, toutes les langues du Nord de l'Inde, on se comprend entre nous, elles se comprennent. Dès qu'on voyage, on arrive à s'adapter d'une langue à l'autre. Soudre de l'Inde, c'est différent, la source, la racine, est drabée, Karnataki, Keralib, Malali, la source est drabée, même s'il y a de l'influence du sanskrit. Pourquoi je parle ? Parce que finalement, les Indiens, déjà plurilingues, ensuite, ils parlent, tous maîtrisent hindi, la langue nationale, anglais, la langue historique, on va dire, je ne vais pas dire coloniale, langue historique, historiquement présente, il y a Indian English, il y a autant d'auteurs écrivains indiens qui écrivent des livres magnifiques en anglais, je ne parle pas de ces plurilingusités historico-ethniques, vous voyez, je parle dans mon approche littérale. Ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est comment, en écrivant dans une langue autre, on devient quelqu'un d'autre. ce n'est pas que je parle hindi, anglais, je comprends comme autant d'indisans quand je voyage et autres. Écrire en français, écrire dans une langue autre, c'est vivre une intranquillité perpétuelle parce que on ne considère, je ne considère jamais la langue comme acquise. j'ai aussi une forme d'inquiétude délicieuse, une inquiétude que je chéris parce que rien n'est anodin, rien n'est simple, rien n'est banal. Chaque fois que j'emploie un mot, évidemment, quand j'écris, c'est un écoulement. L'écriture est un jaillissement. Les mots naissent dans le cœur. On ne va pas aller chercher les mots ailleurs. Il y a un écoulement. Et en même temps, quand les mots sont posés, ça pourrait faire rire, mais je suis la première à être enchantée par les mots qui sont posés. Vous voyez ce que je dis ? Donc, moi, j'aime ça, que j'ai toujours cette surprise comme si c'était une langue toujours autre qui n'est pas encore acquis. C'est pour ça que je dis mon voyage vers la langue française, que je ne suis pas encore arrivée sur la rive de la langue française, que c'est un voyage qui continue. Après, il y a une part humaine que je ne vais pas trop intellectualiser, regarder ça trop sec et intellectuel, linguistique. Il y a certainement une part humaine, féminine, de femmes, que je dis aussi dans mon livre « Femmes pas blanches », c'est que qu'est-ce que c'est d'écrit dans une langue ou autre ? Certainement, ça m'a enlevé le poids de la tradition. Tout ce qui est de tabou, tout ce que je ne pourrais jamais dire aujourd'hui encore, je ne pourrais pas concevoir ces vécus-là dans une langue autre que le français. Je ne peux jamais dire « Embrasse-moi » en Bengali. Je ne peux pas dire ça. Vous voyez ? Donc, c'est étonnant, n'est-ce pas ? Je ne peux pas dire « Aime-moi » en Bengali. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux dire qu'en français. Je ne peux dire « Amour politique », tous les vécus, petits ou grands vécus, qu'en français. C'est donc certainement quelque chose qui m'a libéré, qui m'a donné une grande, grande liberté. Je ne peux pas aller où je veux, je n'en ai pas de tabou puisque j'écris en français. Page 117 de votre récit, vous écrivez, je cite « Écrire en Bengali, une langue locale, dans une Inde dominée par la culture linguistique nationaliste de l'Hindi, a été la première étape de ma résistance. Choisir d'écrire en français face à la position impériale de l'anglais en constitue le deuxième volet. Il s'agit là peut-être de ma petite révolte postcoloniale contre l'anglais, de ma décolonisation personnelle, écrivez-vous. Pourriez-vous revenir sur les raisons de votre choix du français comme instrument de révolte postcoloniale ? Quelle signification revêt ce choix à vos yeux ? Alors que dans de nombreux pays, n'est-ce pas, à travers le monde, la langue française est également un héritage du passé colonial de l'Hexagone ? Oui, oui, je pense que c'est une question, c'est un sujet un peu délicat parce que moi aussi, parmi les confrères et consoeurs dans la littérature de la francophonie, il y en a qui ont un lien postcolonial avec la langue française et leur approche, leur amour et même revendication politique même vis-à-vis de français, très, très différente. Leur approche, je pense, quand nous avons des approches assez différentes parce que pour moi, la langue des colos, c'était anglais, la langue de colonisation était anglais. Et la constitution indienne, c'est une copie-colle de la constitution britannique. Aujourd'hui encore, dans l'Inde entière, tout ce qui relève de juridiction, tout ce qui est de langage administratif, tout ce qui est de langage commercial, tout est rédigé en anglais. C'est une bonne chose dans l'anglais. On ne va pas entrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais c'est un fait, c'est un fait qu'il y a une domination absolue de l'anglais en Inde. Et ça a de la valeur parce qu'il y a aussi autant d'écrivains indiens qui écrivent, qui ont créé des œuvres magistrales en anglais. Donc là, il y a pas la question. Mais moi, je pense que j'ai eu toujours ce goût d'aventure que quand quelque chose est acquis, quand quelque chose est trop facile, ça ne me plaît pas. Quand j'étais collégienne, lycéenne, excellée en anglais ou en bengali, me paraissait une chose évidente. Vous voyez ? Donc j'avais besoin d'autres, comme Rimbaud a dit, la vraie vie est ailleurs. Il a dit la vraie vie est absente. On a fait une version plus positive, plus optimiste, la vraie vie est ailleurs. Je pense que je suis allée chercher mon ailleurs à travers la langue française. Et puis plus tard, puisque je suis aménée ici en France à côtoyer les confréquenceurs avec leur héritage postcolonial vis-à-vis de français, à ce moment-là, j'ai eu envie de dire que c'est ma petite révolte postcoloniale. Mais aujourd'hui, je pense que je ne m'encadre plus dans le contexte colonial et postcolonial. Vous voyez ? Si c'est vraiment postcolonial, il faut outrepasser ça. Il faut aller vers quelque chose de vraiment international, sans frontiers. Et dans ce sens-là, moi, j'ai toujours le plaisir de lire la littérature britannique ou américaine. Richard Powers, Colson Whitehead, Shima Manda, je les adore. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est plutôt le concept de l'exophonie. L'exophonie qui dit exit, partie, partie d'une langue, mais on ne définit pas l'angle d'arrivée. On ne dit pas francophonie, on ne dit pas anglophonie, on dit exophonie, qui donne la notion de départ, donc l'aventure, mais qui ne définit pas le point d'arrivée. Et là, je trouve ça assez excitant que ça reste dans l'aventure et que ça ne définit pas la destination. Votre texte ne comporte pas d'indication au sujet du genre auquel il appartient. La précision roman ou essai ou récit manque en effet sur la couverture. Même s'il commence à la manière d'un récit d'enfance, comme nous le remarquions un petit peu plus tôt, il évolue au fil des pages en direction d'une réflexion sur la langue française et se transforme bientôt en manifeste contre la violence dont les femmes et a fortiori les femmes de couleur sont trop souvent victimes. Pouvez-vous nous parler des différents genres qui se croisent et se conjuguent dans votre ouvrage ? Alors là, je pense que j'ai entendu qu'on m'a parlé d'un genre vraiment hybride, inventer un genre, le conseil était aussi qu'est-ce que tout cela ne pouvait pas créer la matière d'un roman ? Est-ce qu'il n'y a pas une matière romanesque ? Mais là, j'avais vraiment envie de dire des choses telles qu'elles sont sur mon enfance, sur mon travail littéraire, sur mon choix de langue française comme langue d'écriture, langue vitale, parce que je n'avais plus envie de prendre l'artifice romanesque. Vous voyez, je pourrais écrire et créer un personnage du romancier qui m'en ressemble un peu comme j'ai déjà fait comme dans d'autres romans. Il y a toujours un personnage féminin qui m'en ressemble, qui revient, il y a dizaines d'autres personnages qui se gravitent autour. J'ai déjà fait ça, mais cette fois-ci, j'avais vraiment envie de garder les choses de façon réaliste, sans prendre l'artifice romanesque. Et après, plus à avancer, je ne pouvais pas rester dans une sphère intime, linguistique et littéraire. Le chapitre qui parle, qui commence par le jour se lève, vous voyez, les mots qui naissent dans mon corps et qu'à mon réveil, les mots en français sont au debout comme le duvé rissé sur ma peau. Donc, ce chapitre-là, qui est un petit peu comme le corps de ce livre, et dans ce chapitre-là, je suis vraiment dans ma recherche linguistique et littéraire. Mais, je n'ai pas pu rester dans ce corps, dans ce chapitre-là, qui forme le corps de ce livre. Il a fallu que je sorte dehors, il a fallu que je considère des paramètres sociopolitiques, parce que parler dans ma francophonie ne pourrait pas être quelque chose de purement linguistique et littéraire. Il a fallu aussi situer ce corps de femme qui n'est pas comme une idée abstraite. Ma francophonie n'est pas comme une idée abstraite intellectuelle et linguistique, mais aussi, en chair et en os, cette femme, moi, je vis dans cet espace hexagonal, dans ce territoire linguistique et politique, social. Et qu'est-ce que c'est être femme, pas blanche, exerçant un métier intellectuel, et qu'est-ce que ça crée comme divers types de réactions, des réactions qu'un homme ne reconnaîtrait jamais, ou des réactions qu'une personne pas blanche ne connaîtrait jamais. Et si je raconte ça, moi, j'ai remarqué que ça surprenait beaucoup, parce qu'on ne savait pas que ça existait vraiment, que ce genre de réaction aujourd'hui encore. or, c'est le cas, c'est un fait, et mon terre sur ces sujets-là m'a paru comme presque une trahison vis-à-vis de moi, qu'il a fallu que les gens sachent comment c'est, écrire en français, quand on est femme, quand on est venu d'ailleurs, et quand on n'a pas un liapos colonial avec la France, quand on n'est pas blanc, quand on n'est pas blanche, etc. Voilà. Le semestre dernier, French Press a eu l'occasion de discuter avec Nicolas Hidier de son récit Dans la tanière du tigre, dans lequel il revient sur son amitié avec Aroulda Thiroï et trace un portrait critique de l'Inde contemporaine, un portrait qui n'épargne pas le Premier ministre Naranda Modi et son programme d'unification culturelle d'une mosaïque de peuple. Ce programme politique des dirigeants actuels de l'Inde est à bien des égards diamétralement opposés aux valeurs qui parcourent votre œuvre, celle-ci insistant davantage sur l'hybridation des cultures, sur la possibilité qui existe pour chacun d'entre nous de cultiver des identités multiples. En quoi peut-on dire que l'autre nom du bonheur était français est aussi une réflexion désabusée, sinon désolée, sur l'évolution de la politique indienne depuis votre installation en France en 2001 ? Merci infiniment pour votre commentaire et question. Merci infiniment d'avoir évoqué Nicolas Hidier et ce qu'il pense de l'Inde d'aujourd'hui parce que c'est très difficile je pense que d'abord pour moi en tout cas d'origine indienne écrivant en français ou pour une théorie d'origine indienne écrivant en anglais, nous sommes devenus à degrés variés de... Elle, elle est célèbre. À degrés variés, je pense que nous sommes devenus des personnes sur la liste noire de beaucoup de gens qui sont principalement des Indiens qui sont entre deux pays dans la relation diplomatique, culturelle et littéraire qui sont des personnes qui sont soit ouvertement pro-maudis ou soit pro-hindous qui ne supportent pas nos critiques ou mes critiques qui vont à l'encontre dans cette hégémonie hindouiste. C'est une hégémonie, c'est une politique de l'hégémonie hindouiste qui est en train de se pratiquer en Inde et qui ne supportent pas les critiques venues de moi ou venues de critiques tout court. Donc là, pour moi, ça me paraît très inquiétant qu'il y ait des personnes qui sont puissantes et qui travaillent entre deux pays dans la diplomatie ou dans la relation culturelle-littéraire qui détiennent le pouvoir dans les coulisses et qui ne supportent pas les critiques de Modi et sa politique. Deuxièmement, il y a évidemment des Indiens qui sont extrêmement chauvins comme dans beaucoup de pays le chauvinisme ils sont extrêmement chauvins donc il est impossible de formuler une quelconque critique. Impossible. Alors, moi, dans mon livre-là, il y a un chapitre que j'ai écrit sur la politique, la situation politique actuelle de l'Inde, justement. Même ce chapitre me paraît aujourd'hui très court, pas assez et c'est pour ça aussi tant que je peux j'écris des tribunes ou je prends parole. Moi, ce qui, ce qui m'inquiète aussi, c'est que dans le monde littéraire, si on a plus de liberté de dire ce qu'on veut, c'est ça aussi qui m'inquiète. Jusqu'ici, en France, je n'ai pas connu ce problème-là, mais pourvu que ça continue, on est dans le pays des droits humains, on est dans le pays des libertés d'expression, j'espère que la relation franco-indienne dans la diplomatie et dans la relation culturelle, parce que dans la diplomatie, ça travaille dans la relation culturelle également, j'espère que les gens, personnes, personnalités comme vous, Nicolas Hedier et d'autres, pourront nous aider et nous allons pouvoir nous entraider pour que cette liberté d'expression dans la création littéraire continue, qu'il n'y a pas une forme de censure travaille dans les coulisses ou qu'il n'y a pas une forme de censure que le livre, il est là, les livres sont là, publiés, l'éditeur nous fait confiance mais lors des festivals littéraires, Salons du livre ou d'autres, que nos paroles sont censurées, que notre présence est bannie, donc voilà, c'est ça qui me paraît aujourd'hui assuré parce que ça ne reste pas, la politique hégémonique de Modi ne reste pas dans la frontière de l'Inde, je pense que ça dépasse et que ça influence beaucoup aussi la relation franco-indienne et que nous pouvons subit des comportements abusifs de cela, de cette politique-là. Est-ce que vous pensez peut-être même à écrire une forme de suite à votre récit, suite qui serait consacrée à l'analyse critique du gouvernement Modi, de la politique indienne actuelle, qui aurait peut-être la forme d'un pamphlet qui pourrait constituer donc une espèce de deuxième volume ou est-ce que ça ne fait pas partie de vos projets actuels ? Vous avez lu dans mes pensées, j'y pense, on m'avait déjà contactée pour si je n'avais pas envie d'écrire un essai, un court essai pamphletique. Alors moi, je travaille sur un nouveau roman, mais à travers mon roman aussi, il est possible de dénoncer certaines choses, mais même ça, le roman sera vraiment romanesque et voilà, juicif, mais oui, soit dans ce roman-là, vous allez trouver déjà quelques réponses, quelques aperçus, mais surtout, surtout, c'est vrai qu'écrire une suite courte, une suite courte suite comme un pamphlet, comme un texte, ça, j'y pense, vous avez lu dans mes pensées. Alors l'autre nom du bonheur était français, frappe par la mélancolie qui l'imprègne, une mélancolie qui ressort notamment dans le titre de l'une des parties du livre, Paris était une fête, en référence, bien sûr, au récit autographique d'Ernest Hemingway, Paris est une fête, movable feast, n'est-ce pas, en anglais. Alors, en réécrivant le titre d'Hemingway au passé, vous soulignez la perte de vos illusions et l'irrémédiable disparition d'un enthousiasme qui a pourtant su vous porter depuis Calcutta jusqu'à Paris. Ce passage du présent au passé est également observable dans le titre de votre ouvrage lui-même. Vous écrivez en effet à la fin du récit, je cite, « L'autre nom du bonheur était en français. C'est en Bengali que j'ai conçu cette phrase pour la première fois il y a près de 20 ans. La phrase n'était pas au passé mais au présent. Le verbe être était invisible. L'ambiguïté donnait l'impression de l'éternité ou d'un adage donc impérissable. Pourriez-vous revenir sur les raisons de ce passage ô combien significatif du présent à l'imparfait ? En quoi n'imbe-t-il votre récit sinon votre expérience d'une mélancolie profonde ? Et si tel est le cas, quelles en sont les causes principales ? Je le relis actuellement non, celui de l'été de Camus et c'est magistral, n'est-ce pas ? Et je vois que il faut avoir un appétit un appétit pour le bonheur. Il faut avoir un savoir-faire pour être revoyé. Alors, je pense qu'il y a deux raisons sans être sur... Moi, je suis sur ma méridienne, je ne suis pas sur un divan chez les psy mais donc je n'ai pas fait... Voilà, exactement. Je n'ai pas fait ma propre psychanalyse aujourd'hui mais je pense que oui, il y a la part mélancolique peut-être de deux raisons. Il y a des raisons effectivement visibles, repérables dans la société ou dans les sociétés que ce soit en Inde, que ce soit en France et toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure politiques, vous voyez, sociales, identité, ethnie ou des raisons de genre, de classe sociale, etc. Et puis peut-être qu'il y a aussi une part volontaire que comme si je me refusais le bonheur, comme si je me refusais d'écrire quelque chose de très joyeux, comme si je cultiveais une part de perte parce que comme si à un moment donné, je dis également que je vois toujours le temps passer. Tout est tout de suite le passé, n'est-ce pas ? Le présent, c'est comme une roue qui travaille dans l'océan de temps et que tout ce que je sais de temps, c'est que je suis dans le temps et tout est aussi le passé. Tout devient passé. Le présent, le futur, tout devient passé. Je pense que j'ai eu ce sentiment constant de la perte. Ce n'est pas avec le temps que tout s'en va, c'est le temps qui s'en va aussi, n'est-ce pas ? Donc voilà, je vis avec ce sentiment perpétuel de perte et donc cette mélancolie-là, ce sentiment de perte, sans doute, elle devient de plus en plus, oui, de plus en plus important chez moi. Et puis finalement, quand j'avais écrit en Bengali il y a 20 ans, 22 ans, cette phrase-là, au présent, au Bengali, on peut, la langue Bengali fonctionne par omission, vous voyez ? Les prépositions, les articles, les verbes parfois, on n'est pas obligé de les mentionner dans la phrase écrite ou même en oral, mais on se comprend parce qu'on se comprend dans la construction plastique qu'il s'agit du présent et qu'il s'agit du passé. Bref, donc en Bengali, le verbe « esr » n'était pas là, c'était ni « et » ni « été », mais on comprenait bien qu'il s'agissait bien du présent. « Shuker on nonam farashi » ça veut dire que l'autre nom du bonheur est français. Mais finalement, 22 ans plus tard, j'ai eu l'impression que je ne vais pas entrer dans ma vie privée, intime, vie de femme, mais pour un ensemble des raisons-là, j'ai l'impression que l'autre moitié dans ma vie de jeunesse, de femme, des premiers enchantements, tout ça sont derrière moi et donc, ce n'est pas que je vis avec des regrets, mais oui aussi, il y a une grande, grande part de la mélancolie qui m'accompagne. Alors voilà, c'est la fin de notre émission, mais aussi la fin de notre saison de printemps. French Press épouse en effet le calendrier universitaire américain en distinguant entre une saison de printemps qui va de janvier à mai, une saison d'automne qui s'étend d'août à décembre. Nous finissons donc très bien avec vous, Shumona Sina, merci infiniment. Merci, vive le printemps, vive votre émission. Merci infiniment. Alors, nous reviendrons néanmoins très prochainement avec une vidéo qui annoncera les principaux invités de la saison d'automne, parmi lesquels Patrick Autreau, Jennifer Tamas, Patrice Puyette et David Rochefort, sans compter certains invités, surprises, qui ne manqueront pas de se présenter. Nous reviendrons également au cours de l'été avec French Press en bref, le programme qui vous présente une oeuvre littéraire récente en moins de 5 minutes. En attendant ces prochaines émissions, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à regarder nos précédents entretiens sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux Etats-Unis. A très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec French Press. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada